Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Jean, chapitre 9, nous poursuivons notre lecture, notre enseignement, juste avant de préciser que Jésus fait de grandes déclarations concernant le pourquoi de cette fête. La fête est un rappel de l'œuvre de Dieu, comment est-ce qu'il a libéré, se rendu libre de toute forme d'esclavage qu'il y avait dans le temps sous les Égyptiens, la main de Pharaon, de prendre les Israélites, les conduire dans le désert pendant 40 ans, de pourvoir aux besoins, de les guider, les diriger. Et Jésus parle de ce pourquoi de cette fête en se référant lui-même, en disant, je suis le pain de vie, je suis cette lumière du monde, je suis celui qui peut rendre la vue. Bonjour Jeff, bienvenue à l'émission, c'est bon que je pense à toi à un moment donné. Jeff, on va regarder donc Jean, chapitre 9, la suite de cette guérison de cet aveugle né. Oui, et surtout par l'acharnement que les pharisiens, qui étaient encore une fois les spécialistes de l'époque, ont eu face à ce miracle. Oui. Et on va voir un petit peu comment le Seigneur va répondre à cet acharnement, ou comment il va l'expliquer, et quel genre de jugement, parce que Jésus vient faire maintenant un jugement en guérissant cet homme. C'est le thème donc d'aujourd'hui, quel est le jugement que Jésus va apporter à ceux qui écoutent et qui refusent d'accepter ce qu'il est. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Jean, chapitre 9, lecture apparente. C'est à partir du verset 24, mais juste avant, vous savez un peu ce qui se passe dans le cadre de nos émissions, on s'adresse à notre grand Dieu, Jeff, si tu veux nous conduire dans ce moment de prière. Seigneur, accorde-nous encore une fois ce qu'on te demande. On le demande conformément à ta volonté. Bénis nos autorités civiles. Bénis-les, Seigneur Dieu, tous ces hommes et ces femmes qui sont élevés en dignité, qui dirigent les affaires de notre pays, les tribunaux, la justice, afin qu'on mène, Seigneur Dieu, une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés. Alors, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, bénis notre pays, bénis-les, bénis leurs familles, protège-les, enlève ceux qui n'ont pas d'affaires là, et fortifie ceux que tu appelles à cette fonction très, très importante. Et Seigneur, pour nous, aujourd'hui, on te demande encore une fois, accorde-nous ta parole, adresse-toi à nous, Seigneur Dieu, par les Écritures, que le Saint-Esprit puisse illuminer notre entendement de ces vérités, afin de nous délivrer, de nous amener à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. S'il vous plaît, Père, bénis-nous pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci, Jeff. Jean, chapitre 9, Bible en main, l'évangile de Jean, verset 24. « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme, l'homme qui avait été guéri, qui avait été aveugle, et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme, en parlant de Jésus, est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Et puis là, il répondit de la façon dont il l'avait fait, et a précisé le jour du sabbat. Verset 35, « Jésus, après qu'il l'avait chassé, ça va de mal en pied pour cet homme. » Et oui, il y a une guérison, il voit clair maintenant, mais ça va mal avec tout le système qui était en place. Et Jésus, après qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au fait de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus. » « Et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Intéressant, non? Deuxième fois. Deuxième interrogatoire pour cet homme. Oui. Ses parents ont déjà été même interrogés. On a appelé ses parents pour certifier si c'était vraiment lui. Donc les parents disent, « Oui, oui, c'est notre fils. » Parce qu'il est né aveugle. Oui, oui, il est né aveugle. Mais d'après vous, comment il a retrouvé la vue ? Les parents ont très peur. Oui. Parce qu'il y a vraiment une police religieuse. Il y a vraiment une forme même de tyrannie religieuse dans le pays. On a des périodes, d'info, dans nos sociétés, où le côté religieux devient menaçant au nom de l'orthodoxie, au nom de peu importe la raison. Et on perd de vue un peu la raison pour laquelle on doit protéger la vérité. Et là, ça devenait menaçant. Les gens ont tellement peur d'être chassés des institutions. Comme si l'institution, Dieu ne peut pas agir en dehors d'elle. Donc ses parents vont dire, « Écoute, on ne sait pas, il y a l'ange, interrogez-le vous-même. » Parce qu'ils ont peur de chasser la synagogue. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Ah oui, lui, il va être joli. Mais lui, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Il est vraiment libéré. Parce qu'il l'interroge à nous en disant, « OK, dis-nous encore comment il y a... » Et là, c'est comme si... Regarde, c'est vraiment intéressant. Et verset 27 dit, « Je vous l'ai dit. Vous n'avez pas écouté. » C'est comme si il dit, « Écoutez, les gars, moi, j'étais aveugle, mais savez-vous quoi? Je pense qu'il guérit aussi les sourds. » Puis là, il dit, « Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? » Et là, c'est vrai. Là, le gars, il commence à prendre un peu de liberté. Tu imagines, pour les pharisiens et les religieux de l'époque, ça, là, ici, cet homme, un aveugle-né, de conditions sûrement humbles, un mendiant, parce qu'ils le reconnaissent pas. Oui, il est mendiant au temple. C'est pas lui le mendiant. Donc, c'est comment ce petit pourri s'adresse à nous, noble classe, aimé de Dieu. Et puis, bon, c'est les termes qu'ils utilisent. C'est le verset 34. « T'es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et ils le chassèrent. » Trop beau, non? Non, c'est vrai, moi, je trouve ça tellement béni, tellement encourageant, parce que, finalement, plutôt que de les amener, ces hommes, de l'orthodoxie, on peut même pas dire qu'ils sont pas orthodoxes. Mais le problème, c'est que l'orthodoxie, c'est pas suffisant. Il faut que tu comprennes ce que tu affirmes. Et si tu comprends ce que tu affirmes de manière très orthodoxe, tu comprends que t'es perdu et que t'es sauvé qu'en promesse, parce que t'as mis ta foi dans une promesse. T'es pas ici... T'es une promesse à laquelle, donc, on a un contre-pouvoir. Non, puis en plus, en d'autres mots, ils sont en train de montrer qu'ils ne croient pas à la promesse. Ils ne croient même pas à ce qu'ils affirment. Parce que cet homme, l'aveugle, c'est un peu la condition classique de tous les êtres humains. On a perdu le sens, on a perdu la vue, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est. Les grandes questions existentielles. Et là, Jésus est en train de leur manifester, encore une fois, qui il est, la lumière du monde. Il ne fait pas juste le dire, c'est facile de dire, on peut dire n'importe quoi. Mais il manifeste ce qu'il dit être. Et là, ils vont le refuser encore. Ils vont dire non. Mais ça va être vraiment intéressant de voir comment c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et en passant pas nécessairement par la religion dite officielle, mais il y a une nouvelle sorte de religion qui s'appelle l'athéisme. Et il y a tout autant des arrogants épais dans ce domaine-là que dans les autres. Tu vas voir. Les paroles sont dites, sont enregistrées. Réjean s'en dégage, il n'est pas responsable. Les paroles de Jeff. Non, mais vous pouvez réagir, mais de façon... Plus chrétien eux autres que moi. Vous composez le numéro de téléphone suivant 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca toutchrétien.com Après la pause, on regarde quel est ce jugement que Jésus prononce à l'égard de ceux qui le rejettent. Le mépris montre tout le temps finalement qu'on n'a rien compris parce que la véritable justice ne se reçoit que par la foi. Nous ne pouvons pas la produire. Et ça, c'est la première chose qu'on réalise lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Si on n'a pas réalisé ça, on n'a pas réalisé l'Évangile. Pas du tout. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous sommes en train de réagir. Bien cet homme qui est guéri par le Seigneur Jésus-Christ, qui se fait malmener puis pas à peu près par les institutions et par ceux qui représentent ces dites institutions. Il se fait classer comme étant un vaurien, un pécheur qui est de la tête aux pieds, il n'y a rien de bon en lui et puis l'évangile ce n'est que... Puis l'aveugle, le monsieur en question, il n'est même pas en train de se défendre. Non, du tout! Il n'est même d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais les gars, moi je le sais que je suis... Oui, oui, c'est vrai, je suis nettoyant dans le péché, selon ce que vous dites. Donc l'évangile est pour les faibles? Oui. Parce que souvent on se fait accuser. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Mais on entend souvent vous êtes devenus des chrétiens, vous êtes des croyants parce que vous êtes des faibles, vous ne voulez pas assumer la vie. Écoute, moi je ne suis pas juste faible, je suis totalement incapable. Que quelqu'un... Hier, j'écoutais une émission qui parlait finalement des gens âgés. OK? Oui. Et puis c'était... Si les gens décodent, ils vont savoir quand est-ce qu'on a enregistré l'émission. Donc c'était sur comment les gens âgés devraient rire. Tu sais, la sagesse, c'est... Il disait, c'est des gens qui sont âgés, c'est le rire de l'homme âgé ou quelque chose de genre. J'écoutais ça et c'était quand même émouvant. C'était bien fait, c'était touchant. Et on voyait finalement que les gens, surtout en vieillissant, ils doivent s'accrocher à un sens parce que là, devant eux, il n'y a plus de projet. Tu ne peux plus pelleter par en avant. Le bandien que j'ai rassé assez haut, tu t'en vas bientôt. C'est fini. Les jeunes peuvent toujours rapporter à plus tard. Mais il y a un temps, tu ne peux plus rapporter à plus tard le sens de la vie. Et est-ce que j'ai réussi ou j'ai échoué? Et de toute façon, si j'ai réussi ou j'ai échoué, j'ai réussi et échoué devant qui? Le part que tes amis ne sont plus là, ils sont partis. Ta génération est partie. Il y avait des artistes là-dedans qui vont être oubliés. Comme... Tu sais, ils ont joué des rôles et après ça, d'autres vont prendre leur place. Bref, c'était triste en même temps. Et tu te dis, mais comment il n'y a pas une recherche plus sérieuse sur l'héritage chrétien qu'on a reçu? Pourquoi on ne retourne pas à Jésus-Christ? C'est marquant dans toute l'histoire d'humanité. Jésus-Christ est unique. Et là, finalement, on pourrait dire, oui, c'est vrai que c'est les faibles qui vont surtout répondre. On accuse... Une fois, je me stationne dans l'avant de l'église où on était. Et puis, il y a un gars qui attend un peu pour passer, c'est tout, tu sais. Je me stationne. Et là, en continuant, il baisse sa vitre et il me crie, « Va-t'en chez vous, espèce d'immigré! » Écoute, moi, je suis venu à Cartier-Ville. Je fais cinq générations avec Cartier-Ville. Le gars me traite d'immigré. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis en train de me stationner devant une église. Je m'en vais à l'église. Tout le monde s'en allait à l'église. Pour lui, dans sa tête, il y a juste des immigrés qui vont à l'église. Comme si le bon peuple québécois avait dépassé cette étape. Tu dépenses une étape. Je veux dire, on est rendu maintenant dans une société qui ne sait même plus où ils s'en vont. On ne sait plus où on va. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Je veux dire, le crime majeur qui se faisait dans nos écoles quand on était petits, je ne sais pas si tu en rappelles, c'était « mancher de la gomme ». Oui. Ça s'appelle? Là, maintenant, tu as des détecteurs de métaux pour être sûr que tu n'es pas en train de rentrer des armes dans l'école. On a évolué. Hey, wow! Je suis très impressionné. L'aveugle, ici, il se fait traiter de n'importe quoi par ces gens-là. Ici, c'est des religieux. Aujourd'hui, on a un autre de domination religieuse qui s'appelle l'agnostisme ou l'athéisme. Ils sont au-dessus de tout ça, eux autres. Et ils méprisent. Le mépris montre tout le temps, finalement, qu'on n'a rien compris parce que la véritable justice ne se reçoit que par la foi. Nous ne pouvons pas la produire. Et ça, c'est la première chose qu'on réalise lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Si on n'a pas réalisé ça, on n'a pas réalisé l'Évangile. Pas du tout. L'aveugle, ici, qui est jeté dehors, il ne se défend même pas. Il n'est même pas en train de dire « Les gars, je suis un bon gars, donnez-moi une chance, vous allez me connaître. » Non, non. Il se fait jeter dehors. Et Jésus va vers lui. Mais oui. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ou au Fils de l'homme ? » Tout dépend de la version. Et lui, là, il répond « Qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » Il n'y a pas de résistance, lui. « Hé, moi, là, les gars, j'étais aveugle, là, je vois, je sais juste une chose, il s'est passé un phénomène qu'à moins que Dieu ait agi, ça ne s'explique pas ce qui vient de m'arriver. » Et Jésus lui dit « C'est celui qui te parle. C'est lui. Tu l'as vu. » Non, il commence, le Saint dit « Tu l'as vu. » Comment tu trouves ça? « Voir. » « Tu l'as vu, je suis devant toi. » « C'est moi. » Et puis là, le Saint dit, pas le Seigneur, mais l'aveugle dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. On est dans une nation, c'est les Juifs. On ne se prosterne pas devant les hommes. Donc, il ne voit plus que l'homme qui est devant lui, mais il voit qui est vraiment Jésus. Je veux dire, c'est un gars qui était ignorant. Il l'adore. Un échec de société. Oui, il vient de voir. Là, le Seigneur va prononcer son jugement après. Et le Seigneur, le bien dit, rapporté par les évangélistes, entre autres dans Matthieu, dit « Croyez pas que je suis venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et Luc va dire dans Luc chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus qui se révèle, qui se présente, il dit « Je suis venu pour rendre la vue, recouvrer la vue aux aveugles. » En parlant dans le sens spirituel, de revoir les choses comme Dieu les voit, de vivre les choses comme Dieu voudrait qu'on les vivre. À vous de réagir. 1-877-L'Espoir, 1-877-5-37-76-47 ou visitez nos sites espoir.ca-touchrétien.com. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. Il y a comme deux étapes à la vérité. Il y a l'aspect négatif et il y a l'aspect positif. Le pire drame, c'est que ce que la vérité doit me dire est déjà occupé par une autre vérité. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Cet aveugle né qui est guéri par le Seigneur Jésus-Christ, donc reconvoqué à nouveau par les chefs d'autorité des institutions religieuses de ce temps, il est banni, il est jeté hors et c'est Jésus qui va le retrouver et qui lui dit maintenant vois-tu ce que tu vois, ce que tu devrais voir? Puis il dit oui et il se prosterne devant le Seigneur. C'est intéressant de voir comment Jésus est là près de lui, ceux qui sont rejetés. Jésus, les faibles, encore une fois, on voit Jésus est près de ceux-là, près de ceux qui sont faibles. Et il y a un jugement concernant maintenant cette autorité religieuse parce qu'ils ne voient pas ou ne croient pas ce que Jésus est en train de leur révéler. Parce que si je lis le texte ici, c'est je suis venu, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ça, c'est 39 de l'évangile de Jean, chapitre 9. Et là, la réponse des pharisiens qui sont peut-être en train de suivre le gars qui ont jeté dehors. quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ses paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, le plus proche qu'on peut arriver de la vérité avant qu'elle se présente à nous de manière positive. Il y a comme deux étapes à la vérité. Il y a l'aspect négatif puis il y a l'aspect positif. Le pire drame, c'est que ce que la vérité doit me dire est déjà occupé par une autre vérité. Quand mon réservoir, mon vase est déjà plein et que quelqu'un veut le remplir avec quelque chose d'autre, il n'y a pas de place. Donc, Jésus est en train de leur dire, si vous étiez à la condition d'être aveugles, vous n'auriez pas de péché parce que vous seriez en quête de lumière. Mais puisque vous dites que vous voyez, vous n'avez pas besoin de lumière, moi je vous présente la lumière du monde que je suis, je fais des miracles. Je viens selon les Écritures, je viens selon votre propre théologie, j'assume les choses que je dis en les faisant. Et là, vous dites que je me trompe. Je fais les choses le jour du sabbat pour vous montrer selon votre théologie, selon votre compréhension que Dieu agit le jour du sabbat. Alors, vous-même, vous êtes arrivé au jugement, vous-même, il dit, aux pharisiens, Nicodème, vous êtes arrivé à la conclusion que cet homme ne peut pas faire ce qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. C'est vous qui l'avez dit. Alors, maintenant, puisque vous dites que vous voyez, votre péché demeure parce que ce que vous croyez voir est en train de vous tuer. Vous demeurez dans votre incrédulité, alors vous allez mourir dans toutes les fautes que ça va produire après. C'est le même jugement qu'il va apporter sur des villes dans lesquelles il a fait des miracles. Il va dire à Capernaum, eh bien, si ces miracles qui ont été faits vont t'apporter un jugement parce que tu n'as pas cru en celui que ces signes devraient te révéler, te faire connaître. C'est ma personne en tant que fils de Dieu. Et c'est pour ça que nous, en Occident, maintenant, dans notre histoire, on est à un carrefour extrêmement dangereux. Un jugement va venir sur nos nations, c'est obligé, parce qu'on a eu l'héritage du christianisme. Maintenant, j'ai le choix. Ou bien, je regarde toutes les erreurs que les institutions religieuses ont faites, et puis je peux en trouver amplement. Aucun problème. Au point de me décevoir puis de décrocher complètement. Et puis d'être bien content en passant. Aussi, oui. D'être bien content d'avoir trouvé toutes les erreurs pour dire, bon, mais je fais ce que je veux maintenant parce que je ne leur donne même plus le droit de me parler, ils ne sont pas dignes de me parler. Et peut-être avec raison. Mais le problème, ce n'est pas les institutions qui me sauvent. C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Ici, au Seigneur, ni ceux qui représentent ces mêmes institutions. Au temps du Seigneur Jésus, les institutions religieuses étaient pourrites. C'était pourri jusqu'à la moelle. Et pourtant, le Seigneur n'a jamais finalement dit, écoutez les gars, je ne peux plus aller de l'avant, le programme est fini, les gars m'ont déçu, je suis désolé. Non, non, non. Il leur a dit, même si eux, il leur dit même, leur théologie est bonne, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Et là, il les provoque à venir à lui. Venez à moi. Et là, c'est la même chose encore aujourd'hui. J'ai le choix. Ou je suis en train de me nourrir de cadavres, d'erreurs, de péchés, de saletés, de cochonneries qui ont été faites au travers de l'histoire de l'Église pour dire, bon, mais c'est pour ça que je ne veux pas croire. Ou bien de dire, au-delà de toute la scrappe, Jésus-Christ, lui, et ceux qui, au travers de cette histoire, ont marché pour vrai avec lui, est-ce qu'ils ont quelque chose à m'amener? Et inévitablement, oui. Parce que qu'est-ce que mon monde a à m'offrir? Le bout de ma vie, écoute, tu es dans un lit et on te change la couche. Moi, je trouve ça plate un peu comme finition de vie glorieuse. Il donne du tableau à manger. Oui. C'est pour ça que je me dis, écoute, pourquoi je ne me tournerais pas vers le Seigneur Jésus-Christ? Et dès qu'on se tourne vers lui, un autre sain, vous avez déjà demandé une fois, comment je peux savoir si Dieu existe? Oui. Si on se tourne vers Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, il est vivant et tu vas savoir que c'est vrai. Le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur est vivant, il agit encore aujourd'hui. Donc, il agit pour ceux qui se tournent vers lui pour vrai. Et sinon, il va dire, écoutez, vous pensez voir, pas de problème, je vous laisse dans votre lumière, vous n'avez pas besoin de la mienne, vous dites que vous voyez. Depuis ce que vous voyez et que vous n'avez pas vu votre besoin, vous êtes mort. Oui. On peut inviter les gens à nous appeler. S'ils veulent. Nous écrire. Vous pouvez le faire en 877-L'Espoir, en 877-537-7647 ou via nos sites espoirpréciat toutchrétien.com Après la pause, la conclusion de l'émission. Pourquoi Dieu m'exaucerait? Est-ce que j'ai ce droit sur Dieu? Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com Un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Votre question pour conclure l'émission d'aujourd'hui, elle nous parvient du Cameroun. Incroyable! On est populaire en Afrique. Populaire. Il va falloir y aller. Mais tu n'as pas été. Oui, je suis allé. Je suis allé à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu visites l'Afrique le Bénin, le Ghana, le Togo, tu es entre autres aussi au Rwanda, le Congo. Alors, nos émissions s'y rendent régulièrement. Ça peut être encourageant. La question, tu es prête, Jeff? Oui. Très ou pas prêt, j'y vais. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Ça, c'est une très bonne question. Mais maintenant, il faut une réponse. Fais-tu une autre question? C'est la seule, l'unique. Si on se fait vous écrire dessus, Dieu nous entend quand on crie vers lui. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, on a cette certitude sur les Écritures et Dieu ne peut pas nous mentir et nous tromper. Quand quelqu'un est malheureux et crie vers Dieu, il entend toujours. Mes prières pourraient être aussi reçues, normalement, sur quelle base je viens, sur quel mérite? Pourquoi Dieu m'exaucerait? Est-ce que j'ai ce droit sur Dieu? Le Seigneur nous l'accorde en Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un vient au nom de Jésus-Christ, il vient au nom d'une justice parfaite, celle du Fils unique de Dieu qui s'est livrée pour moi et non la mienne. Je ne viens pas au nom de mes malheurs, je ne viens pas au nom de mes bonnes oeuvres, je viens au nom de Jésus. Et quand ces conditions sont remplies, sachant que quand le malheureux crie l'Éternel entend, je viens en son nom, au nom de Jésus-Christ, non pas sur ma justice, mais la sienne, Jean nous dit, pour deux raisons, la prière ne serait pas exaucée. La première, d'abord, il va dire à certains, parce que vous ne demandez pas, vous ne recevez rien. Parce que ça, c'est assez facile. Et d'autres, vous demandez mal. D'autres, vous demandez mal. Et la raison, il dit, c'est pour satisfaire vos convoitises. Alors, on devrait toujours prier dans le repos que celui qui m'entend est un père pour moi et il sait me donner ce qu'il y a de mieux. Dès que j'ai fait connaître mon besoin au Seigneur, je dois faire confiance qu'il m'exauce. S'il me dit non, eh bien, il y a quelque chose de mieux. C'est tout. Il faut que je rentre dans cette paix avec lui. La paix avec Dieu, c'est de lui faire confiance. Je lui redonne le règne sur ma vie. Je lui redonne le droit d'être Dieu. Je redeviens un enfant face à un père qui m'aime. C'est de reprendre Dieu tel qu'il se révèle à nous dans les Saintes Écritures. Dieu n'est plus maintenant le génie dans la bouteille qui exhauste mes voeux. Et puis même si souvent, écoute, il y a des fois, tu as une demande très légitime. Tu sais, un de tes enfants est malade à la mort ou encore, tu es toi-même pris d'une maladie à la mort. Marc et Marie qui ont demandé la guérison de leur frère Lazare. Exactement. Le Seigneur veut me montrer une chose. Est-ce que dans ma vie, il n'a pas bâti un témoignage de sa fidélité à mon égard dans tes petites choses ordinaires, dans les grandes, mais comme dans les petites. Oui. Alors, il faut que j'arrive à ce lieu d'être en paix avec lui. On dit, écoute Seigneur, je te fais connaître mon besoin parce que c'est toi qui me dis, fais-moi connaître tous tes besoins. Et le premier des besoins de l'être humain, c'est de retrouver Dieu. Oui. Et quand ça s'est fait par Jésus-Christ, maintenant, on pourrait quasiment dire enseigne-nous à de plus en plus te faire confiance. C'est ça. Enseigne-nous à prier, c'est ça. Enseigne-nous à prier, enseigne-nous à marcher avec toi. À accomplir la volonté du Père. Et à te faire confiance. Écoute, Réjean, on est des amis. Oui. Si on est des amis, c'est que notre relation s'est bâtie où on a de plus en plus confiance l'un envers l'autre. Cette confiance fait que je perds beaucoup moins de temps quand je t'écoute à comprendre. Oui. Si je ne te connais pas, je ne te fais pas confiance, j'analyse énormément ce que tu vas me dire. Oui. Mais plus je te fais confiance, plus je laisse tomber finalement de la vie. Mais tu te débrouilles assez bien, même si je ne suis pas assez clair dans mes pensées. On commence à se comprendre. Oui. Bien, si c'est vrai entre êtres humains, entre nous, comment ça doit être la plus forte raison avec Dieu? Donc, Dieu, on pourrait dire, répond toujours à nos prières, mais pas nécessairement comme je pense qu'il devrait répondre. Donc, il faut que je lui fasse confiance. À la vie, tant mieux. À la mort, tant pis. Mais il faut que je lui fasse confiance. C'est une question de vie ou de mort. Oui. Faire confiance en Dieu. On pense à nos ancêtres, Adam et Ève, quand le Seigneur leur a posé les questions, l'Éternel Dieu, qui vous a dit que vous étiez nus? Juste avant, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont essayé de se s'habiller eux-mêmes, de se revêtir, de se faire des ceintures. Le Seigneur leur a enlevé tout ça puis les a revêtus de sa propre justice. Un agneau qui a été offert, l'agneau qui a été mollé. Et c'est la même chose, c'est de faire confiance que par nos propres efforts, on n'arrivera jamais à accomplir quoi que ce soit qui va nous valoriser devant Dieu. C'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ. Et voilà, la confiance devrait commencer par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marche plus dans l'éternel, mais il aura la lumière de la vie. À vous maintenant d'établir ce lien parce qu'il l'offre, il vous l'offre, c'est gratuit, c'est une faveur non-méritée, c'est une grâce qu'il fait à cette humanité déchue, perdue, qui a un grand besoin, un ultime besoin. Notre première prière, ce serait « Au secours, Seigneur, sauve-nous de cette nature pécheresse. » Merci, Jeff. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501